Hello, hello, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Cartomancy Gisèle, à vous tous amis Capricorne pour votre tirage du mois de mars, mars 2023. Alors qu'est-ce qu'on vous réserve pour le mois de mars ? Voyons voir à quelles énergies vous allez vibrer. Amis Capricorne, alors on va en prendre une, voilà elle est tombée, c'est bien, on va en prendre une comme ça, j'ai mis le micro, donc vous voyez le fil, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils entendaient mal, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit dans le micro. Alors pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, mars, j'en ai deux. Nous avons le questionnement et nous avons la prière. Et avec le sacré féminin, nous avons la menstruation, je ne sais pas si vous la voyez, qui nous parle de ralenti. Ralenti, écouter et honorer et faire une pause. Alors voyons voir l'énergie avec le tarot pour le professionnel et le financier. Pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, nous avons le monde. Nous avons la nouvelle opportunité avec l'As de l'épée et on a le 2 d'épée. Bon, ici on peut déjà dire qu'il y a une boucle qui se ferme avec la carte du monde. On vous annonce le succès par rapport à ce nouveau départ avec l'As d'épée. L'As d'épée qui nous parle de récompense sur le plan matériel, mais aussi de décision qui va être prise et de vérité qui va être dite. Là, on a le 2 d'épée qui nous parle, lui, de dualité. Donc là, j'ai l'impression que vous devez prendre une décision et que vous ne... C'est à votre niveau mental que vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. Et vous allez faire une prière pour vous permettre de prendre la bonne décision. Avec le monde, on vous annonce quand même, avec cette fin de cycle et ce début de cycle, un succès et une victoire, une ouverture vers les autres aussi. Voyons voir quel est l'obstacle du mois de mars. Vous avez peur de perdre. Et le conseil, c'est de tourner le dos à toutes les situations difficiles ou à ce questionnement que vous vous faites. On vous demande ici de lâcher prise. Bon, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a des nouvelles décisions qui vont être prises. Décisions qui sont souffertes. Vous avez du mal. Vous avez du mal à décider ce que vous allez faire. Vous priez, vous demandez conseils. Maintenant, il faut-il voir si les personnes autour de vous sont capables de vous donner les bons conseils. Et si vous sentez qu'il y a une rupture. Est-ce une rupture avec vous-même ou est-ce une rupture avec les personnes qui vous entourent? Alors, je vais en prendre une autre pour la rupture. On a la page de bâton. La page de bâton qui est un jeune homme dynamique. Ici, c'est une jeune femme. Mais il y a une rupture avec l'apprentissage. Il y a une rupture. Si vous entendez clic-clic, c'est mon chat. Donc, il y a une rupture ici avec l'apprentissage. Ou il y a une rupture avec une jeune fille ou un jeune homme du signe de feu. Je vais en prendre encore une. À quoi vous allez tourner le dos? Ben, vous allez tourner le dos à une période de fête. Vous vous éloignez. Vous ne voulez pas ici. Ou vous, vous dirigez. Vous partez. Vous quittez cette période de remise en question ou d'indécision pour aller vers la légèreté. Donc, avec le 3 de coupe qui vous amène presque à une stabilité émotionnelle. Donc, rupture ici avec une jeune personne du signe du feu. Ou rupture avec le fait de ne plus rien savoir. Bon. Au niveau professionnel et financier, c'était pas... Je n'ai pas trop eu de... Il y a des décisions qui sont à prendre. Au niveau financier, là, on vous annonce déjà que la pause est bénéfique. On a ici un personnage qui a des aptitudes à l'astrologie ou à des rêves prémonitoires. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a peut-être des dons médiumniques. Alors, vous vous débrouillez seul au niveau du financier. Vous êtes dynamique. Vous défendez vos positions et vos décisions. Donc, décision et opinion, position. Et voyons voir le conseil qui vous est donné. Être équitable. Où on a la justice. Donc, quelqu'un du signe du Capricorne qui serait dans l'astrologie ou dans la médiumnité. On nous parle ici avec ce 7 d'épée d'être sur la défensive, d'être prudent, d'être sur la défensive et surtout de se débrouiller seul. Ici, on nous parle de justice et de devoir se défendre face à cette justice. Il va falloir défendre ses opinions et ses décisions au niveau financier. Bon, on va voir au niveau sentimental et relationnel maintenant ce que nous disent les cartes. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et l'une en Capricorne. Que se passe-t-il pour les Capricornes, mars 2023 ? Alors, l'heure de l'envol est venue. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? On va prendre celui-ci au niveau sentimental. Bon, ici apparemment, où vous devez prendre une décision au niveau sentimental ou relationnel. Donc, ici, on vous dit, il va falloir montrer qui vous êtes. L'heure de vous envoler du nid ou de vous envoler dans votre profession est venue de montrer de quoi vous êtes capable. On en a deux. Alors, on a une goise avec la puissance. Alors, on nous parle de réussite, de difficulté surmontée, de créativité, de réalisation et de fertilité. Avec manase qui représente l'homme. Nous avons la famille, l'amitié, l'acte de charité et le bien commun. Donc, un peu se sacrifier pour le bien de tous. Même si ici, on vous dit de vous réaliser. Allez, on va voir au niveau des célibataires ce qu'il se passe. Il y a un vœu ici qui s'exhauste pour les célibataires. On vient couper une situation qui est... Vous venez récolter, on va dire. C'est la récolte. C'est un vœu qui s'exhauste et on vient récolter ou couper l'herbe sous les pieds d'un personnage. Bon, on est dans le domaine sentimental. Oui, j'ai trois belles cartes là. Alors, vous avez la clé à toutes les solutions, mais vous avez le choix entre couper avec cette personne et si c'est un homme qui regarde votre vœu s'exhausser ou choisir. Alors, il y a un nouveau projet ou une nouvelle rencontre ici. Vous avez la solution dans le sentimental. Vous voyez, vous avez la clé et vous avez un vœu qui s'exhauste au niveau sentimental pour les célibataires. Une nouvelle rencontre. Par correspondance, il y aura un courrier officiel ici. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ami Capricorne. Mais en carte centrale, vous avez le choix. Alors, nouvelle rencontre. Ici, on nous parle d'argent avec l'ours. Alors, j'ai la durée, l'ancrage dans le bonheur, mais sur des routes différentes. Vous allez peut-être prendre la décision officielle de couper une relation et d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, eh bien, vous êtes sur des chemins différents. Vous habitez peut-être dans des villes différentes, mais vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas dans la même région. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. J'ai l'impression que vous êtes dans des mondes différents. Mais si ça peut faire votre bonheur, nouvelle rencontre, peut-être ce personnage, cet homme ou cette femme est bien installé au niveau financier. On a ici, pour le bonheur, on a un choix entre couper ou pas, une relation. On est peut-être entre deux personnes. Pour les célibataires, il y a peut-être votre cœur et votre cœur balance peut-être entre deux personnes. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, un vœu s'exhauste et écoutez votre cœur. J'ai mon chat qui se balade sur les tables. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur, il vous dictera. Lui a la solution, un mi-capricorne. Alors ici, vous êtes perdu. Il y a une situation qui veut, vous voulez que ça prenne fin, le fait d'être dans la confusion, ça va prendre fin. On vous dit que vous rentrez dans une période de chance. Si vous êtes une femme, regardez, vous êtes entouré de deux cartes de chance. Vous avez les dés, vous avez le trèfle. On nous parle de temps, le temps peut-être de vous reconstruire et de faire la lumière au niveau de l'argent. Courrier officiel, mais qui va encore vous déstabiliser. Et vous avez cette nouvelle rencontre qui arrive. Alors au niveau du foyer, il y a de la communication, il y a de la fidélité et pourtant il y a de la tristesse. Il y a des choses cachées, hein, qui vous empêchent vraiment de vous ancrer. Bon, il y a une relation officielle ici qui vous prend la tête et qu'il faut garder à l'œil et voir de plus près ce qu'il y a moyen de faire. Ici, on nous parle de communication avec les amis. De blocage avec la loi ou de situation qui est bloquée, mais pour mieux redémarrer. Et on a l'hypocrisie d'une femme. Bon, pour les célibataires, il y a une décision importante ici à prendre. C'est en garde centrale. Elle vous déstabilise. Vous ne savez pas trop quoi faire. J'ai l'impression que votre cœur balance entre deux situations ou deux personnes. Donc, voilà pourquoi vous aviez commencé avec le tarot, le questionnement. Olé, on va voir pour les couples. Pour les couples. Elle est folle. Elle est en train de courir, grimper. Alors, il y a une situation du passé ici. Une situation familiale ou une situation du passé qui vous a permis une histoire du passé ou d'héritage carrément, puisqu'on a le cadeau ici. Qui vous a permis, ici, d'avoir un cadeau de la vie concernant un travail que vous aimez. Oui, voilà, c'est un héritage familial. On nous parle de changement et de retour de manivelle. Bon, c'est un changement qui apporte une période de chance. J'ai deux fois la roue, ici, qui vous dit que c'est en mouvement. Bon, pour les couples, il y a peut-être un héritage familial qui va vous permettre d'apporter un grand changement dans votre vie. Peut-être même de pouvoir faire un travail que vous aimez. Alors, on vous dit que vous êtes dans cette période de chance par rapport à cette situation ou à ce projet qui vient de loin, que vous aviez peut-être même oublié. Et ici, on vous dit que cet héritage vous permettrait de réaliser, enfin, le travail que vous aimez. Et on vous dit, par rapport aux retombées, puisqu'ici, on a le boomerang, vous êtes protégé. Donc, grâce à cet héritage, possibilité d'enfin effectuer quelque chose qu'on aime. Alors, vous allez vous sentir coupable par rapport à cet argent. Mais en même temps, voilà, je veux dire, c'est le moment. Cet héritage tombe à point. Vous n'y comptiez peut-être pas. Donc, réalisez votre rêve. C'est un travail, en plus, je veux dire. C'est quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'argent. Et c'est quelque chose que vous aimez. Vous avez peur de la famille, des enfants, ou peur aussi d'avoir des retombées par rapport à ce nouveau projet. Bon, écoutez, moi, je ne vois rien de nouveau, de négatif. Bref, cet argent va vous permettre de retourner dans le passé et d'enfin apporter du changement au niveau d'un travail que vous vouliez effectuer, peut-être depuis longtemps. Cet argent, vous ne l'attendiez pas. Il va vous tomber du ciel. Donc, vous allez réaliser ce rêve. Vous êtes protégé face à ce nouveau projet. On va essayer de vous culpabiliser par rapport à l'argent, mais c'est peut-être votre femme qui va essayer de vous culpabiliser. Mais écoutez, vous êtes protégé, là, par rapport à ce projet. Il y a juste à analyser les choses en couple. On a la loi. Bon, ça y est, après, vous vous mettez d'accord. Il y a vraiment le... Vous allez partir sur le bon... La bonne décision, c'est rééquilibré et vous partez sur un nouveau projet en couple. Voilà, ami Capricorne qui est en couple. Oui, vous vous projetez, vous écrivez une nouvelle page. Vous vous projetez, vous avez... Vous prenez la parole. Vous avez de l'aide extérieure, de l'aide saine qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Bon, on va peut-être vous reprocher de quitter un boulot pour faire ce que vous aimez. Au niveau des amis, ils vont essayer de vous raisonner, de ne pas quitter peut-être un boulot qui vous rapporte de l'argent pour quelque chose d'éphémère. Mais écoutez, moi, je ne vois rien de négatif là-dedans. Il y a de la jalousie aussi, hein, vous pourriez réussir. Voilà, contrat, compromis, évolution positive et victoire. Écoutez, suivez vos rêves, faites ce que vous aimez. Voilà, amis capricornes, je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et j'ai l'impression que Mars vous porte chance. À bientôt.